En Irak, des milliers d'enfants ont pu retrouver le chemin de l'école à Mossoul Est. Depuis la reprise de cette partie de la ville par les forces irakiennes, bon nombre d'écoles ont pu rouvrir, au moins 30 ce dimanche, selon l'UNICEF. Une partie de ces établissements étaient restés fermés depuis la prise de la ville par les djihadistes il y a deux ans. L'État islamique nous a appris des choses comme une balle plus une balle, ça fait deux balles, ou une bombe plus une bombe. Après la reprise quasi totale de l'est de la ville, les forces irakiennes s'apprêtent à affronter l'État islamique dans la partie ouest, de l'autre côté du fleuve Tigre. La bataille devrait être plus rude encore, car les djihadistes sont plus implantés à l'ouest et les ruelles plus étroites. Avant l'assaut, l'ONU a tenu à réaffirmer ses inquiétudes concernant les civils qui pourraient se retrouver pris au piège des combats. Selon les Nations Unies, 750 000 civils sont confrontés à un risque extrême dans la partie occidentale de Mossoul. L'organisation internationale appelle à tout faire pour protéger leur vie.